Générique ... L'employabilité des jeunes, une priorité pour le chef de l'État gabonais, Ali Bongo-Ontimba. Les autorités gabonaises ont donc pris la mesure de ce défi. Toutefois, il apparaît encore aujourd'hui que le taux de chômage est fixé à 30% des chiffres fortement liés, selon les spécialistes à l'inadéquation formation-emploi. Pourtant, l'Office national de l'emploi a été mis en place, avec pour prérogative d'être l'organe exécutant de l'État pour les questions d'employabilité. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau complément de l'information. Aujourd'hui, on s'y va là. Directeur général de l'Office national de l'emploi vient nous parler de tous les mécanismes existants pour favoriser et booster l'employabilité au Gabon, notamment chez les jeunes. Monsieur le directeur général, bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Merci, bonjour. Bonjour. Et d'entrée de jeu, peut-être nous dire, déjà nous parler des services qu'offre l'ONE aux demandeurs d'emploi, notamment les jeunes. Écoutez, merci. Ça me donne encore l'opportunité de pouvoir parler de notre structure. Donc, l'Office national de l'emploi est le service public d'emploi de la République gabonaise. Et comme tout service public d'emploi, il a vocation à assister les personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation en vue de faciliter leur insertion ou leur réinsertion professionnelle. Quand on parle d'insertion, c'est pour les primo demandeurs d'emploi, donc les personnes qui sont à la recherche d'un premier emploi. Et de réinsertion, c'est pour les anciens travailleurs, des personnes qui ont déjà travaillé et qui ont perdu leur emploi, soit suite à un licenciement économique, soit à une fin de contrat à durée déterminée, ainsi de suite. Alors, monsieur le directeur général, quelle est la procédure pour aller directement dans le vif du sujet pour demander un emploi du côté de l'ONU ? Écoutez, il faut s'inscrire, il faut s'enregistrer, donc il faut avoir un dossier. Et les pièces constitutives de ce dossier sont les suivantes. Il faut être d'abord de nationalité gabonaise, donc le justifier au travers d'une carte d'identité. Donc, une pièce d'identité qui peut être soit la carte nationale d'identité ou le passeport ou le récépissé, puisqu'on sait qu'il y a des grandes difficultés pour obtenir depuis quelques années une carte nationale d'identité. Donc, le récépissé fait aussi froid. Il faut un CV, un curriculum vitae. Il faut les documents qui accompagnent le CV, à savoir les attestations, les différents certificats, les diplômes, qui prouvent parce que nous, on a besoin de s'assurer que les informations qui sont mentionnées dans le CV sont crédibles, sont avérées. Donc, ce sont ces documents qui les attestent. Voilà. Et donc, c'est essentiellement les pièces demandées. Et ensuite, tout de suite, il y a un conseiller en emploi qui prend en charge la personne. Le but, c'est de pouvoir orienter la personne en fonction de ses souhaits. Vous savez, vous avez énormément de personnes qui sortent avec un diplôme, mais qui ne savent pas exactement c'est quoi le type de métier qui correspond ou qui peut faire avec ce diplôme. On parle de commerce, par exemple, un master dans le commerce international, mais ça ouvre une panoplie de métiers. Et donc, c'est nous qui sommes plus ou moins au quotidien, en contact avec les employeurs, en contact avec le marché de l'emploi, qui devons aiguiller effectivement ces personnes. Donc, je suis en train de vous dire que nous faisons aussi de l'orientation, de l'orientation parce qu'on parle souvent de l'orientation scolaire, post-bac, ou on va dire juste un peu avant le bac en classe de seconde dans les lycées, mais il y a aussi cette orientation post-diplôme où on accompagne les gens dans leur choix, dans leur orientation. C'est un conseil qu'on donne, mais à la fin, c'est à la personne de véritablement se positionner puisque nous, on voit bien les offres d'une année à l'autre. On voit bien qu'il y a certains métiers qui sont très peu demandés. Et donc, si le diplôme permet d'aller vers un métier qui est plutôt plus demandé, donc on donne cette information sur la base des statistiques que nous gérons aux demandeurs d'emploi pour mieux l'orienter. Voilà. Et ensuite, il y a tout un accompagnement sur l'amélioration de son CV puisque le CV est finalement le commercial de cette personne puisque c'est le CV qui va précéder cette personne. C'est l'outil de base. L'outil de base, voilà. Et aussi la lettre de motivation, généralement. Et au-delà de ça, si la personne, le CV est devenu plus ou moins attractif, il faut aussi s'assurer que la personne ne fasse pas d'erreur lors des éventuels entretiens de recrutement. Donc, il y a aussi un accompagnement sur comment réussir son entretien de recrutement. Et nous sommes accompagnés par cela, par des cabinets de recrutement privés qui ont aussi leur expertise dans le domaine. Et donc, voilà. Donc, c'est tout cet accompagnement que nous offrons. Je dis que nous offrons parce que tout est gratuit. Toutes les prestations de l'ONU sont gratuites. Et je tiens à le préciser parce qu'il y a des personnes qui, du fait que l'ONU aujourd'hui a une certaine visibilité, qui profitent justement pour arnaquer les demandeurs d'emploi en se faisant passer pour des sous-traitants ou des prestataires de l'ONU. Ainsi de suite. Donc, tout est gratuit. C'est un service public. Voilà. Tout est gratuit à l'endroit, au bénéfice des demandeurs d'emploi. Alors, en s'y valant, on va parler un peu de chiffres. Le taux de chômage au Gabon est estimé à 30%. Mais on l'a vu, l'Organisation internationale du travail dit que ce taux a été en net recul ces dernières années de 1,9%. Quels ont été les mécanismes, particulièrement au niveau de l'ONE, qui ont contribué à faire reculer ce taux de chômage ? Écoutez, le taux de chômage est estimé à 30%. Moi, je n'ai pas exactement les mêmes chiffres. Les derniers chiffres que nous connaissons et qui sont officiels sont ceux de l'ENEC, de l'Enquête nationale sur l'emploi et le chômage, qui a été réalisé en 2010 et dont les résultats ont été publiés en 2012. Voilà. Donc, il donnait un taux de chômage de 20,4% pour une population active de 494, 1183. – Moins 10%. – Donc, on va dire une valeur absolue de 100 000 chômeurs. Par contre, effectivement, le chiffre de 30% était ressorti, même un peu au-dessus de 30%. C'était pour les jeunes, parce que ce chômage, tous singulièrement les jeunes. Et donc, il y avait effectivement deux tranches. La tranche de 15-24 ans où le taux de chômage était estimé à 35,7%. Et de 25-34 ans, le taux de chômage était estimé à 25,9%. Donc, effectivement, quand on fait la moyenne des deux, chez les jeunes, on a un taux de chômage qui tourne autour de 30%. – De 30%, oui. – Voilà. Donc, s'il s'agit de cela. Maintenant, le recul peut se justifier, effectivement, par déjà, il faut savoir qu'on a eu Olam, qui a énormément embauché dans cette période. Je vous ai parlé de l'ENEC qui a été réalisé en 2010, mais quand on regarde la progression des emplois au niveau de l'âme, entre 2014 et 2017, on part de 4 000, 7 000 en 2015, 11 000, je crois, en 2016, et au 31 décembre 2017, 13 000, près de 14 000. Donc, il y a ce genre de sociétés qui, effectivement, sont allées, on va dire, en vitesse de croisière. Et donc, ça a permis, effectivement, de réduire le taux de chômage. Mais en parallèle, ça a été peut-être un peu atténué, avec aussi la crise pétrolière qui a intervenu en fin de l'année 2014, avec une crise qui, pour les licencements, qui sont passés par l'ONE, parce que tous les licencements ne sont pas forcément passés par l'ONE, parce qu'il y a eu des mesures, notamment à Pont-Gentil, de départ négocié, mais il y a eu environ 2 000 personnes qui ont perdu leur emploi sur la période 2015-2016. – 2016. – Donc, certainement, c'est ce plus et ce moins qui peut justifier cela, avec aussi les secteurs nouveaux qui recrutent. Vous savez que dans le secteur forestier, notamment, nous avons Coq avec la transformation, la troisième transformation. Nous avons, dans la zone de l'Astoville, avec la deuxième transformation, puisque depuis la mesure d'arrêt de l'export de grume, il y a un certain nombre de nouveaux métiers qui sont arrivés et qui ont certainement favorisé le recul de ce taux de chômage. – Et vous, à l'ONE, est-ce que vous orientez les demandeurs d'emploi vers ces nouveaux métiers ou nécessairement en fonction de leur profil ? – En fait, on peut effectivement leur parler de ces métiers, mais il faut encore que les entreprises qui offrent, enfin, qui proposent des offres d'emploi puissent être travaillées avec l'ONE. On a ce défaut de ne pas être présent sur toute l'étendue du territoire national. Je vous parle d'un pool industriel qui est vraiment intéressant, la zone de l'Astoville. J'y étais parce que j'ai visité, j'ai eu l'occasion de visiter la SEB, la compagnie électorale de bois. Voilà, c'est environ 700 âmes qui travaillent dans cette compagnie. Donc, si on part sur une moyenne de 5 membres par famille, nous avons moins de 3 500 âmes qui sont dans la forêt, on va dire, mais dans une zone qui est complètement aménagée, avec des maisons qui ont été construites, une école, un centre culturel pour les enfants, accès à Internet, ainsi de suite. On n'en parle pas souvent, donc je profite de cette tribune pour en parler, pour dire que nous avons pendant longtemps vanté les mérites d'un certain nombre de secteurs d'activité. Moi-même, je suis issu du secteur pétrolier, certainement du fait de leur contribution au PIB. Mais quand on regarde bien, il faut commencer à parler un peu des secteurs par rapport à leur apport social, par rapport au fait qu'ils soient multiplicateurs d'emplois, parce que lorsqu'on regarde le secteur forestier, il y a énormément d'emplois à pouvoir prendre dans ce secteur-là. Donc, effectivement, si on n'est pas présent dans ce genre de zone, il va être difficile de pouvoir capter les flux d'informations. Donc, les recrutements se font hors-circuit ONE, parce qu'il y a aussi des recrutements directs, suite à des candidatures spontanées, via des agences privées d'emploi, ainsi de suite. Donc, c'est un peu difficile pour nous de parler de secteurs, alors qu'on n'a pas forcément en face des partenariats qui sont suffisamment intenses avec ces sociétés, du fait de leur localisation, notamment dans des zones où l'ONE n'est pas encore présente. C'est pour ça que c'est vraiment important que nous améliorons notre couverture territoriale et que nous puissions nous rapprocher des bassins d'emploi. – Des populations également de l'arrière-pays. – Tout à fait. – Quels sont, à l'ONE, au niveau de l'ONE, déjà les profils les plus sollicités pour les demandeurs, pour les pourvoyeurs d'emploi ? Et quels sont, en retour, les profils de ceux qui viennent davantage demander de l'emploi ? Au Gabon, on le sait, les formations sont plus axées sur les filières généralistes. Est-ce que ce sont ces derniers qui sont davantage présents à l'ONE et qui ne correspondent pas nécessairement au profil des pourvoyeurs d'emploi ? – C'est exactement ça. On le dit depuis un certain nombre d'années, nous avons ce problème. Notre chômage est aussi tributaire du fait d'une adéquation entre la formation et l'emploi, entre les besoins, on va dire, du secteur productif et les produits du système éducatif. Voilà, donc notre système éducatif génère énormément de personnes diplômées dans des filières d'enseignement, on va dire, générales, alors que notre besoin, le besoin du secteur productif, c'est beaucoup plus les diplômes de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. – Alors, est-ce qu'au niveau de l'ONE, vous leur proposez une alternative à ces demandeurs d'emploi issus des filières généralistes ? – Écoutez, c'est une des missions, mais pas de l'ONE, mais du FIER, du Fonds d'aide à l'insertion et à la réinsertion postneille. – Que vous gérez également. – Parce qu'en tant que DG de l'ONE, je suis aussi secrétaire exécutif du FIER, je vois que vous êtes très bien informé. Voilà, et le FIER a vocation, effectivement, à faire des stages de perfectionnement pour pouvoir aussi reprofiler des diplômés, des jeunes diplômés qui, en faisant un bilan de compétences, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la démarche n'est plus trop une approche au diplôme, c'est une approche par la compétence. C'est une approche APC qui voudrait que certains métiers exigent un certain nombre de compétences et sur la base de ces compétences, vous les avez, vous pouvez occuper un certain nombre de positions. Moi-même, je suis DG de l'ONE, je suis ingénieur automaticien à la base. Vous voyez donc, c'est la preuve, je ne sais pas si vous avez fait une école de journaliste. – Oui. – Ah, c'est vrai. Mais généralement, vous pouvez effectivement, si on regarde vos profils de compétences, on peut voir comment on peut vous orienter sur un certain nombre de métiers. Encore faut-il vous donner quand même une formation spécifique, ce qu'on appelle un perfectionnement dans ce domaine-là. Et ça, c'est le rôle du FIER. – Alors, M. le directeur général, il y a eu la task force de l'éducation en septembre dernier, convoquée par le président de la République. Quels sont les points sur lesquels l'Office national de l'emploi aujourd'hui devrait s'appuyer pour améliorer l'employabilité, notamment des jeunes ? – Écoutez, vous avez parlé de task force de l'éducation, donc c'est déjà beaucoup plus orienté éducation. Mais c'est vrai qu'éducation pour l'emploi, le lien se fait avec le secteur privé. Il faut que le secteur privé intervienne au plus tôt dans la définition des besoins. Mais quelle est la plateforme tournante ? C'est l'Office national de l'emploi qui, au quotidien, adresse les besoins du secteur privé, puisque c'est vers l'ONE que, généralement, les offres d'emploi sont déposées. Et donc, si on fait un peu de prospective, et c'est pour ça qu'il faut que nous ayons un outil performant, donc via un site internet, bref, un système d'information, pour pouvoir capter les besoins à court, moyen, long terme. Et ces besoins, on peut les renvoyer en amont vers le système éducatif, et pourquoi pas aussi l'ANBG, l'Agence nationale des bourses du Gabon, pour pouvoir justement orienter les personnes vers ces besoins. – Donc ce type de partenariat, par exemple, entre l'ONU et l'ANBG n'existe pas encore ? – Pour l'instant, il n'existe pas, mais nous sommes déjà en discussion entre les deux DG. – D'accord. – Cette semaine encore, on était ensemble dans mon bureau, on a essayé d'échanger, parce qu'il a énormément avancé déjà sur un certain nombre de conventionnements, parce qu'il essaie de conventionner un certain nombre de structures, structures dites sérieuses, parce que c'est aussi ça, le problème d'orientation. Les gens s'orientent, et souvent par dépit, ils arrivent chez des apprentis sorciers, des écoles qui n'ont pas vraiment la matière, on va dire, pour pouvoir reprendre les exigences du marché de l'emploi. Vous savez qu'il y a des secteurs d'activité qui sont très exigeants, et donc pour pouvoir justement faire une bonne offre pédagogique, il faut s'assurer que ceux qui délivrent cette offre pédagogique ont les outils, ont justement les ressources nécessaires pour pouvoir le faire. Donc il y a un certain nombre d'écoles qui ont poussé, entre guillemets, pour des raisons purement commerciales, pas forcément pour des raisons d'excellence. Donc là déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y a ce travail qui est en train d'être fait pour les écoles au niveau du Gabon. Et dont les fruits pourraient être perçus d'ici la rentrée prochaine ? Écoutez, il faudra demander au DG de l'NBG, mais déjà sur le site internet de l'NBG, c'est disponible. Il y a déjà un certain nombre, surtout pour les écoles à l'étranger, ça se voit, c'est accessuel avec les pays, Tunisie, Maroc, France, ainsi de suite, avec les différents partenariats. Ça permet déjà aux étudiants qui postulent pour une bourse de savoir déjà quelles sont les structures qui sont conventionnées par l'ANBG. Ce qui va être intéressant, c'est que ces écoles ont une certaine notoriété et donc ça permet justement de regagner la confiance du secteur privé. Parce que vous savez, moi je sors d'un secteur très égligeant, le secteur pétrolier. Il y a des écoles, quand des étudiants viennent de poser des CV dans certaines sociétés pétrolières, dont je vais passer tel nom ici, on doute déjà de la crédibilité du diplôme. Voilà, donc il faut déjà casser ce genre de choses parce qu'il faut démontrer qu'on a quand même en amont défini un certain nombre de critères sélectifs pour pouvoir sélectionner les écoles qui vont être conventionnées avec l'ANBG. Donc ça c'est déjà très très important. Ensuite, il faut que pendant le cursus, on fasse un peu des parcours de professionnalisation. C'est-à-dire, on a le défaut, lorsque nous sommes étudiants, on a des grandes difficultés à trouver des stages. Et souvent, on arrive avec des master 2, on n'est pas opérationnel du tout parce qu'en fait, on n'a pas vraiment fait de stage. On essaie d'après voir un parent dans un ministère pour essayer de rédiger un mémoire alors qu'on n'a vraiment pas travaillé sur un sujet. Concrètement, on découvre en fait le métier. Voilà, alors que si en amont, on a identifié les besoins, on a fait une convention avec le secteur privé pour dire dans 5 ans, voici l'étudiant ou voici 2 ou 3 étudiants qui peuvent répondre à votre besoin parce qu'il n'est pas sûr que si on prend un seul étudiant, celui-ci réussira. Donc, on peut prendre 2 ou 3 pour être sûr au moins qu'il y a un des 3 qui peut effectivement reprendre au poste et que chaque année ou tous les 2 ans, selon le cursus, on garantit déjà à cette personne un contrat d'apprentissage. Vous voyez bien que l'entreprise connaît la personne, la personne connaît le milieu, ainsi de suite. Et dans la personne, dès qu'elle arrive à son diplôme, elle est déjà plus ou moins opérationnelle et peut plus facilement être employée dans cette société. Donc, ce sont des choses qu'il faut pouvoir... Des mécanismes et qu'il faut mettre en place. Des mécanismes, mais ça existe d'ailleurs. Il va falloir qu'on y réfléchisse sérieusement pour pouvoir le mettre sur place. Vous savez, si les entreprises, déjà à l'état actuel, nous avons plus de 800 personnes qui ont bénéficié du contrat d'apprentissage jeunesse. Je tiens à le dire ici, c'est payé entièrement, l'allocation est payée entièrement par les entreprises. Les entreprises, généralement, de plus de 50 salariés, mais il y a aussi d'autres qui nous ont rejoints et qui ont moins de 50 salariés, mais en plus, il y a des frais de gestion au-dessus qui sont versés à l'ONU pour les matriculation à SNSS, ainsi de suite. Le souci qu'on a, c'est qu'une entreprise a une capacité d'accueil. Donc, généralement, ce qu'on a observé, c'est que s'il y a un peu plus de contrat d'apprentissage jeunesse, il y a généralement un peu moins de CDD ou un peu moins de stage d'école. Vous voyez, donc si on essaie de voir tout cela comme un tout, en disant que de toute façon, c'est le même Gabonais qui, si on n'assure pas pendant sa période de cursus scolaire, qu'il fait des stages, ainsi de suite, on risque d'avoir un souci après son diplôme. Donc, on peut essayer de voir tout cela dans un pot commun et puis dire comment faire pour créer un dispositif d'apprentissage très tôt, peut-être post-bac ou à partir du bac plus 2 pour pouvoir déjà commencer avec les mêmes entreprises à définir ces relations puisqu'elles sont déjà volontaires. Effectivement. Alors, avant de poursuivre, M. le directeur général, je vous propose de regarder cet élément. On se retrouve juste derrière. Le problème qui ronge l'enseignement technique et professionnel au Gabon est sans nul doute celui relatif à son programme de formation devenu obsolète et inadapté, affirme le directeur général adjoint du ministère des tutelles qui, aujourd'hui, considère à juste titre ce secteur comme étant une véritable usine de fabrique des chômeurs. Il faut t'avouer que le président de la République, chef de l'État, son excellence Ali Bungondimba, dans un de ses discours, avait déclaré le sinistre du système de formation. Donc, aujourd'hui, c'est un système de formation qui est complètement calibré sur les bassins économiques, un taux de chômage très élevé et un système de formation professionnelle qui n'a que 6% de l'ensemble du système éducatif. Et c'est un système de formation qui n'est pas loin d'être une usine de fabrication à chômeurs. Face à cette situation, il faut donc une offre de formation qui soit adaptée au programme stratégique Gabon émergent, donc aux entreprises, qui voudraient que soient favorisées les formations de type technologique et professionnel à hauteur de 30%. Il a été préconisé une refonte des programmes, une revue des curriculats pour les calibrer sur les besoins réels des entreprises, une modification du système de formation, à savoir développer les formations courtes professionnalisantes, augmenter la part de l'enseignement technique et professionnel dans le système de formation parce que le plan stratégique Gabon émergent le préconisait à 30%. Or, aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 6%. Mais également, une plus grande implication des entreprises qui sont les employeurs au système de formation. La question qui avait été évoquée lors de la rencontre sur la Task Force sur l'éducation au Gabon n'a pas encore donné les résultats escomptés. Le secrétariat d'orientation n'existe toujours que sur le papier. Le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, a pourtant placé la formation et l'emploi au cœur de ses priorités. Reste donc aux personnes en charge d'appliquer les recommandations de la Task Force de tout mettre en œuvre pour rendre effectif l'adéquation formation-emploi en République gabonaise. Et si vous nous rejoignez, à l'instant, vous êtes sur Complément d'Info et nous parlons des questions d'employabilité avec Anselandri Ivala, directeur général de l'Office national de l'emploi. Monsieur le directeur général, vous parliez avant la pause du CAJ qui est déjà une piste, une sorte de réponse à la question de l'employabilité, mais il y a également le PRODES. Comment s'articule-t-il ce programme ? Voilà, donc je disais que le CAJ, y compris les dispositifs que je vais aborder du PRODES, ce sont des réponses post-diplôme. Parce qu'il s'agit ici d'améliorer l'employabilité post-diplôme, c'est-à-dire que les personnes arrivent sur le marché de l'emploi et se rendent compte, par exemple, que pour les diplômés, on demande généralement une expérience professionnelle à l'embauche. Et donc cette expérience professionnelle, comme on ne peut pas la décréter, elle s'acquiert dans les mêmes entreprises qui demandent justement cette expérience professionnelle. Donc on crée des dispositifs un peu alternatifs au contrat classique CDD-CDI, en leur donnant en fait une certaine flexibilité et les entreprises sont prêtes à accueillir ces jeunes afin que ces jeunes acquièrent une expérience professionnelle et améliorent ainsi leur employabilité. C'est ainsi que dans le cadre du projet de développement des compétences et de l'employabilité PRODES, dont l'ONE a été aussi identifiée comme une agence d'exécution pour la partie relative à l'amélioration de l'employabilité avec un objectif de 6 500 jeunes, 3 000 déscolarisés sans qualification et 3 500 diplômés. Donc nous avons, au cours de cette année 2018, déjà pu placer 4 000 jeunes. Donc on a plus ou moins réalisé en 8, 9 mois l'objectif qui nous avait été fixé pour 3 ans. Voilà, parce que, mais c'est pas forcément parce que nous sommes très performants, c'est aussi parce que la demande est très très forte. Effectivement. Voilà, et donc le but est de pouvoir, et de pouvoir notamment pour les personnes non diplômées, de leur permettre d'acquérir des conditions professionnelles de base. Parce qu'effectivement les mécanismes ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est pas les mêmes. Donc on a un dispositif qui s'apparente un peu au programme Un jeune amitié, mais qui va un peu plus loin que le programme Un jeune amitié, parce que le programme Un jeune amitié, notamment c'était, je crois, des formations de courte durée, de 3 mois, alors que là ce sont des formations qui vont entre 1 et 2 ans. Avec possibilité d'emploi au bout de la formation ? Avec une très bonne probabilité d'emploi, parce qu'il faut savoir qu'on ne les place chez des maîtres artisans, et généralement dans ce domaine-là, on a du mal, lorsqu'on tombe sur un très bon élément, de pouvoir s'en séparer, parce qu'ils rentrent tout dessus dans notre chaîne de valeur. Est-ce que c'est plus des secteurs pour ces jeunes-là, des secteurs tels que l'artisanat, tels que les métiers ? C'est cela, c'est vraiment, on est vraiment dans le secteur informel. À 90% nous sommes dans le secteur informel, dans les ateliers de soudure, garage automobile, ainsi de suite. Et donc ça permet aussi aux Gabonais, aux jeunes Gabonais de s'intéresser à ces secteurs d'activité qui pendant longtemps ont été occupés par la main d'oeuvre étrangère de nos pays, de nos pays frères. Les diplômés ? Et les diplômés, c'est plus ou moins un dispositif semblable au contrat d'appense à la jeunesse, donc c'est un stage qui se fait dans une entreprise, dans le domaine d'activité, enfin dans le domaine qui correspond au diplôme. Et là, le but, c'est de pouvoir acquérir une première expérience professionnelle. Donc c'est un stage de six mois, renouvelable sous condition. Le but, c'est de renouvelable une fois et sous condition. Si l'entreprise veut le renouvellement, il faut qu'elle s'engage plus ou moins à garantir un niveau d'insertion post-renouvellement. Et donc ça permet justement d'améliorer aussi nos chiffres en matière de conversion des dispositifs en contrat définitif CDD-CDI. Alors puisque vous parlez de chiffres, l'ONE c'est également des chiffres. Combien de jeunes ou à combien de personnes avez-vous réussi à donner un emploi en 2018 pour faire le bilan ? Écoutez, 2018, la cartographie est la suivante. Au niveau de la demande d'emploi, nous avons enregistré un chiffre record, jamais égalé jusqu'à présent, donc 19 757 nouveaux demandeurs d'emploi, nouvelles inscriptions, alors que quand j'ai pris mes fonctions, on était autour de 8 200. Donc on a plus que doublé les chiffres. Nous avons collecté 2 382 places et nous avons, je crois, réalisé 993 embauches. Quand j'ai dit embauches, c'est CDD ou CDI. À cela, il faut rajouter les 4 000 places que nous avons, où nous avons placé des jeunes au travers des dispositifs de Prodès et environ 700 places pour le CAJ. Voilà, donc aujourd'hui, on a plusieurs dispositifs qui font que les entreprises, aujourd'hui, au lieu d'aller tout de suite vers le CDD qui peut être très, très restrictif, vont d'abord vers le CAJ pour essayer de mieux évaluer la performance et la compétence, on va dire, du jeune, et ainsi de suite. Donc on a des vases communicants entre les différents dispositifs. Le but, c'est que chacun arrive à gagner quelque chose, mais ce n'est pas encore des chiffres qui sont suffisamment... Bon, c'est déjà pas mal par rapport au passé, mais ce n'est pas encore aussi intéressant par rapport au volume que nous avons à gérer. Parce que si on regarde les 6 500, qui est l'objectif du Prodès, le Prodès, en 5 ans. Par rapport aux 20 000, en 5 ans. Par rapport aux 20 000, donc ça veut dire 1 300 par an, par rapport aux 20 000 en une année, nouvelles inscriptions, vous voyez bien que la demande est très forte. C'est pour ça qu'il faut orienter les gens vers le taux d'emploi, parce que c'est l'alternative, en fait. Parce qu'on ne peut pas imaginer, soit vraiment dans des secteurs comme l'agriculture, la forêt, où on peut vraiment engranger toute cette demande. Mais sinon, il faut vraiment intéresser les gens à l'entrepreneuriat, qui est en fait ce débouché, ce haut débouché, pour pouvoir insérer, professionnaliser les personnes à la recherche d'un emploi. Alors, est-ce que c'est vers cette alternative que vous allez vous tourner en 2019 pour les jeunes demandeurs d'emploi au niveau de l'ONU ? Bien sûr, et de manière concrète, le 27 février, nous avons, au patronage de M. le Premier ministre de Gouvernement, nous allons lancer officiellement, devant tous nos partenaires, le fonds ONU Entreprendre, d'une valeur minimum de 100 millions, mais je crois que ce sera un peu plus, pour pouvoir justement entrer dans cet écosystème entrepreneurial et permettre aux Gabonais de pouvoir accéder plus facilement au crédit en vue de pouvoir lancer leurs activités. Est-ce que ça ne viendra pas casser le travail qui est déjà fait depuis quelques années maintenant par les incubateurs ? On a l'incubateur national, Jigabon, et d'autres incubateurs. Est-ce que l'ONU va travailler en collaboration avec tous ces incubateurs ? Mais bien sûr, parce que le fonds ONU Entreprendre, c'est juste un mécanisme de financement ou un mécanisme, en fait, c'est un fonds de garantie qui permet effectivement de couvrir une partie du risque puisque les banques, généralement, sont frileuses, ne financent pas, voilà. Donc là, c'est juste pour lever ce verroux-là. Par contre, l'accompagnement technique se fait via les incubateurs. Et Jigabon est notre partenaire même de référence avec lequel nous travaillons sur un certain nombre de dispositifs et dans ONU Entreprendre aussi. Alors, Monsieur le Directeur Général, peut-être pour terminer, pensez-vous que finalement le défi de l'employabilité puisse être relevé au Gabon ? Écoutez, défi relevé, je ne dirais pas encore parce que ça va être un défi qui est plus ou moins permanent. Par contre, je pense qu'il y a énormément d'initiatives qui commencent à donner, à porter du fruit. Il faut encore les intensifier, il faut toujours innover. Je pense qu'il faut faire des choses smartes. C'est un peu ce que nous essayons de nous atteler à faire au quotidien pour pouvoir justement répondre à cette demande. Je dis qu'elle est de plus en plus forte et donc il va être difficile de dire que tous les problèmes sont réglés. Merci à vous, Andri Ivala, d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous êtes le directeur général de l'Office national de l'emploi au Gabon et que vous travaillez à plusieurs solutions pour réduire le chômage dans ce pays d'Afrique centrale, notamment chez la couche jeunesse. Merci pour tous ces éclaircissements et merci à vous chers téléspectateurs d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada